... Aujourd'hui, je vais parler de médication. Comment je m'explique les faits ? Parce que j'ai des étudiants, quatre morts de l'autre. Ah, j'ai des étudiants, j'ai des étudiants qui sont toujours pétis à mes yeux. Alors, comment je me suis prise ? Parce que, comme je vais l'expliquer dans... On devient parent en en ayant, en fait. Tu ne peux pas devenir parent avant. Et même si on peut te donner tous les conseils, prendre exemple sur ses parents, et avoir tous les supports, des signes de vie, des signes de vie, des signes de vie, des signes de vie. Et aussi, des signes de vie, des signes de vie, des signes de vie, des signes de vie. Ça, je vais le dire. C'est une éducation de nos habitants. On est un éducation de nos habitants. On est un éducation de nos habitants. On est un éducation de nos habitants. par rapport au caractère, par rapport au fait qu'on l'aîné. Et cet enfant, c'est le plus grand, c'est le plus grand, c'est le plus grand, le plus grand, ce qu'il a vécu, selon les blessures, selon les karmas, selon l'impacturité, tout ça, ça va influencer sur l'éducation et ce que l'on va ressentir. Parce qu'avant l'éducation de l'éducation, il faudra ressortir quelque chose de bébé à partir de cela. Et en ressortir quelque chose de bébé, c'est quelque chose de bébé, c'est quelque chose de bébé. C'est le cas où l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est le cas où l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et justement, selon ce que l'on aura apprécié du cas. Déjà, ce sera l'éducation d'être une approche. De savoir comment il faudra bien faire pour son enfant. Lorsqu'on a un enfant, évidemment, parce que dans une certaine situation, la difficulté sera existante. Mais quand on aura un enfant, par exemple, qui sera un bébé, parce que, dès plus d'abord, comme je l'ai dit, c'est presque un enfant, il demande de l'amour avant tout de suite. En effet, il faut faire un enfant, il faut que l'on puisse vivre dans l'amour avant tout de suite. Ou il vivra dans l'amour, ou il pourra se ventire, être éclatement. Ou un enfant, il faut que l'on puisse vivre dans l'amour. Après, lorsque l'on aura une grande famille, moi, j'ai une grande famille, mais il s'en part de l'école. C'est là qu'on verra la difficulté, difficulté sans qu'elle ne le soit, parce que je répète souvent, chaque individu est totalement très grand, avec un enfant, qu'il sera totalement bien grand, et même s'il a été conçu avec le même père, encore plus, lorsque ce sera avec un père du Pira, encore plus, c'est plus en ce sens, il aura une difficulté. Et de la même manière que la mère va donner cet amour, le père voudra donner aussi cet amour. S'il n'y a pas de difficulté qui s'ajoute, s'il n'agit pas, l'un des deux parents n'agit pas en conséquence, il y a des difficultés qui s'ajoutent, etc., etc. Donc, nos parents sont en bonne vie, parce qu'on a ressenti quelque chose, et qu'il n'y a pas de formation. Ça va nous permettre de faire les savoirs, parce que lorsqu'on prend du recul de mes yeux, comme ça, sans porter de vigilance, mais comme ça se passe, « Qu'est-ce que j'ai apprécié ? Qu'est-ce que j'ai apprécié avec ma mère ? Qu'est-ce que j'ai apprécié avec le père ? Qu'est-ce que toi, tu apprécies ? » « Quels sont les merveilleux moments qui ont été gravés dans ton esprit ? » « Qu'est-ce qui t'a permis de te sentir ? » « Et de la même manière, quels sont les côtés positifs ? Quels ont été les côtés négatifs ? » « Et qui t'ont permis de voir que c'est ce que tu n'appréciais pas ? » « Parce que si tu n'avais pas expérimenté, tu n'aurais pas su que c'était que tu n'aimais pas, en fait. » « Et si tu n'aimais pas, en temps normal, je pense que tu n'aimais pas le faire ressentir à tout le monde. » « Parce que lorsque tu aimes le faire ressentir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résumé en tout à même. » « Parce que moi, j'estime ce que tu as suites à travers ce monde. » « Et ce que, quelle que soit la manière d'un enfant a été reçu, parce que j'ai eu des étudiants, mais en fait, ça n'est pas négatifs, etc. » « Nous sommes là, nous étudiants. » « Et il nous faut de l'amour pour nous reprendre. » « Et apprendre à, hormis avoir fait le postage de tous ces choses-là, à apprendre au fur et à l'éducation, lorsqu'on est à cette difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre sous-là au mieux ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se corriger ? » « Parce que des fois, on peut plus intervenir sur tout le monde de choses avant même d'être parent. » « Et on se dit, ah non, moi, j'aimerais pas, les enfants, je ne saurais pas ça, les enfants, je ne saurais pas telle, telle, telle chose. » « Mais il y a aussi des choses, et ça, c'est à travers les blessures. » « Comment dirais-je ? » « Des habitudes à partir de blessures. » « Et ça, c'est vraiment une chose que l'on va constater lors de l'éducation. » « Et justement, lorsque l'on prendra conscience de ce genre de choses, rectifiez cela assez rapidement, pour que ce soit vécu au mieux pour l'enfant, mais également pour ce qu'on parle. » « Parce qu'un enfant qui vit mal, je ne pense pas que le parent doit bien-être avec ce genre de choses. » « Ou sinon, si ça ne le percute pas, c'est qu'il ne comprend pas. » « Ou il ne comprend pas, ou il n'a pas cette force-là. » « Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses à laquelle il doit résoudre au fond de lui pour agir au mieux. » « Et déjà, moi, je trouve ça formidable d'avoir ce besoin, d'avoir cette envie, d'avoir… » « De vouloir concrétiser ce rêve-là, parce que c'est quelque chose de merveilleux à lui, du début jusqu'à là. » « Neuf ans, parce que l'amour, c'est quelque chose de merveilleux à lui. » « Il y a des gens qui n'arrivent pas parce que c'est vrai. » « Même si j'ai écouté pas mal de supports qui disent que pour certains, c'est un choix. » « Même si je suis conscient, en tout cas dans mon sens, que c'est une peur que l'on n'arrive pas sur l'été. » « C'est favorable. » « J'estime, s'il y a une très grande peur par rapport à cela, de ne pas concrétiser ce rêve, de ne pas pouvoir le faire. » « Ne pas porter des jugements à ces personnes-là qui ne décident pas à en faire parce que renouer ne pas en faire. » « Le faire parce que tout le monde en fait et puis au final, parce qu'au fond de toi, le désir n'est pas là. » « Donc, de manière inconsciente et consciente, tu fasses souffrir cette affaire-là. » « Parce que déjà, quand tu le veux, tu le fais souffrir. » « Sans ton doute. » « Le but, ce n'est pas ça. » « Le but, ce n'est pas ça. » « Donc, il va y avoir tout ce truc-là. » « Et puis bon, comme je l'ai dit, je l'ai dit qu'à l'en parlant de la terre, l'approche sera toute une intégrante. » « Beaucoup de communication, beaucoup de réfléchir. » « Il faut que même les autres parents et l'enfant soient compris. » « Ça me fait penser à des échanges d'hier. » « Concernant le fait de reprendre. » « Ça peut vraiment te crier. » « Ça peut taper. » « Etc. » « Quelle est la meilleure méthode ? » « Je l'attire. » « Même si je ne suis pas d'accord avec tout ça. » « Parce que, pour un adulte, ce n'est pas quand tu vas te regarder. » « Quand tu vas te prendre quelque chose, ce n'est pas quand tu vas te taper. » « Un adulte aussi, tu vas comprendre quelque chose. » « Quand on apprend, c'est la même chose. » « Et même lorsqu'on ne fait pas toutes ces choses-là, lorsque l'on parle, est-ce qu'on a bien été compris ? » « Parce qu'un enfant qui obéit, au final, est-ce qu'il grandit dans de bonnes circonstances ? » « Le but, ce n'est pas de débrouiller. » « C'est de le faire grandir, de lui instruire un certain nombre de choses afin qu'il puisse s'en servir. » « Apprendre à se débrouiller seul et avant toute chose, être heureux. » « Avant toute chose, être heureux. » « Je retourne au fait de dire un certain nombre de choses. » « Est-ce que l'enfant peut prendre ? » « Est-ce que l'enfant peut prendre lorsque tu lui dis quelque chose et que ça… » « Lorsque tu lui dis quelque chose et que ça t'excède ? » « En disant qu'il a toujours cette phrase-là. » « Oui, on a dit qu'il fait exprès. » « Pourquoi il fait exprès ? » « Pourquoi il fait exprès ? » « Un enfant comprend très bien ce qu'on lui dit. » « Après, il faut utiliser les mots « pour ». » « C'est comme l'adulte en fait. » « Il faut être sûr qu'il soit réceptif. » « Je trouve qu'avec le temps, les enfants sont de plus en plus intelligents. » « Lorsqu'on explique à un enfant un certain nombre de choses. » « Trouvez les bons arguments pour. » « Parce que si tu donnes une explication, ça n'a pas de sens. » « Ou que tu donnes une explication ou tu lui dis de faire quelque chose alors que toi, tu te permets de le faire. » « Mais ma mère, ou maman, ou papa, ils me proposent de voir. » « C'est quoi le problème là ? » « Pourquoi on m'oblige à faire un certain nombre de choses alors qu'ils se permettent de le faire ? » « Je veux bien savoir la raison pour laquelle. » « Explique-moi, maman. Explique-moi, papa. » « Donc il y a un petit peu tout ça. » « Un enfant est très curieux. » « Et c'est vrai que voilà, c'est la chose à laquelle je voulais aborder. » « Hormis toutes ces petites choses-là que j'ai dit depuis le début de la vidéo. » « Mais il y a des choses qui vont faire qu'on va avoir une réaction qui n'est pas appropriée en fonction de la fatigue, le temps, par rapport au travail et tout ce qui s'en suit. » « On va se dire que oui, que c'est l'enfant qui nous excède le stress aussi. » « Alors ce n'est pas le cas. » « L'enfant, il va agir normalement. » « Mais s'il y a tous ces éléments-là qui font que l'échange n'a pas été fait au mieux. » « On ne va pas agir, on ne va pas communiquer au mieux, on ne va pas agir comme il se doit. » « Mais ces petites choses-là, je pense, avec expérience et tout, qu'il faut mettre en place pour vivre cela. » « Pour vivre cela au mieux, pour que l'enfant vive cela au mieux, et puis pour que l'éducation se fasse au mieux afin qu'il soit heureux. » « Le mieux également. » « C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. » « C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. » Merci.